Sous-titrage Société Radio-Canada Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme d'Issidio Kalangou, des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Issidio Kalangou, notre site internet www.issidio-kalangou.org et sur WhatsApp. Aujourd'hui, le forum d'Issidio Kalangou a pour thème l'importance des jardins scolaires au Niger, quel impact sur l'éducation des enfants. Dans une étude publiée en 2009, le Fonds des Nations Unies pour l'agriculture, la FAO, encourageait les écoles à créer des jardins de dimension moyenne qui pourraient être facilement gérés par les élèves, les professeurs et les parents. Mais en même temps, produire de nouveaux légumes et fruits nutritifs et parfois même permettre l'élevage de petits animaux comme des poules ou des lapins. Les méthodes de production sont simples afin que les élèves et leurs parents puissent sans difficulté les réutiliser chez eux. Les systèmes alimentaires constituent le concept structurant de la parcelle à la marmite. Les élèves apprennent à cultiver, récolter et préparer des produits de saison nutritif dans le cadre éducatif de la salle des classes, du jardin, de la cuisine, de la cantine, de l'école et de leur foyer. L'expérience promet le bien-être environnemental, social et physique de la communauté scolaire et aide à mieux comprendre comment le monde naturel soutient notre existence. Avec nos invités, nous allons voir ou comprendre toute l'importance des jardins scolaires pour un pays pauvre comme le Niger et leurs impacts sur l'éducation des enfants. Nous avons donc le plaisir de recevoir Bakhiri Souleymane du ministère de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique. Bakhiri Souleymane, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Jibbo Hamani Al-Fari, président de l'ONG LIBO. Jibbo Hamani Al-Fari, bonsoir. Bonsoir. Au téléphone, nous avons également Soumana Haruna, enseignant à la retraite à Gauté, région de Tilaberi. Soumana Haruna, bonsoir. Au microphone, Mokhtar Hamadou. Avant de rentrer dans le vif du sujet, suivons d'abord quelques citoyens qui se sont exprimés sur l'importance des jardins scolaires à Gaïa. Ils sont interrogés par Ramatou Issa Ouantye. Nous avons vécu cela pendant qu'on était élèves nous-mêmes et je peux dire que c'est très éducatif le jardin scolaire, très formateur. Parce que non seulement les enfants apprennent à planter les arbres, à les entretenir, peut-être même à étudier les différentes plantes, les différentes parties des plantes. Et surtout une formation en matière de gestion des produits du jardin scolaire. Nous avons connu ça ici à Gaïa même. Le jardin scolaire, chaque classe, il y avait des élèves qui étaient désignés pour passer la journée dans l'école. Et dans chaque classe, je dis bien dans chaque classe. De sorte que l'enfant soit du CI, du CP ou jusqu'au CM2, il y avait toujours une équipe qui devait surveiller et travailler dans l'école. Chaque jour ou plutôt chaque week-end, autrefois c'était les jeudis et samedis, les jeudis et dimanches parce qu'on travaillait le samedi. Les élèves amenaient du fumier à l'école et on déversait ça autour des plantes. Donc vous voyez, les enfants apprenaient déjà à vivre avec la plante. Pour les fruits, par exemple les manguiers, quand on recueillait les fruits, toute l'équipe rassemblait les fruits et on l'emmenait chez le directeur de l'école. Il faisait une répartition par classe. Et il y a une partie également qu'on vendait pour la coopérative scolaire. Oui, donc vraiment c'était vraiment très très bien et très utile pour et pour l'école et pour les élèves. Mais nous manquons de terrain maintenant parce que ce n'est pas tout terrain qui est approprié pour le jardin. Et on ne fait pas le jardin dans n'importe où. Par exemple, le jardin dont je parlais ici, quand nous on était à l'école primaire, l'école était d'un côté, mais le jardin se trouvait bien plus loin, vers le fleuve. Et donc il y avait un déplacement qu'il fallait faire pour aller vers le jardin. Or ici, aujourd'hui, où est-ce qu'on peut trouver un terrain pour faire ? Tout ce qu'on peut faire, c'est délimiter un petit terrain peut-être pour faire de la salade. Et ça aussi, vraiment, compte tenu des effectifs, ce n'est pas très possible. Ça permet aux élèves d'avoir une idée de l'agriculture. Comment entretenir les plantes et aussi l'importance de ces plantes-là. Par exemple, quand vous prenez les salades, quelles sont les vertus qu'il y a ? Et quel est l'apport nutritionnel de la salade dans l'organisme ? Tout cela, c'est très important. Et aussi, pour la santé, certaines plantes, pour l'organisme, le développement de l'organisme, tout cela, c'est important. En même temps, on les initie aux travaux. Parce que, vous savez, après un certain nombre de temps passé dans les classes, on vient, c'est aussi une sorte de distraction pour venir au jardin arrosé. Le simple fait de voir la verdure là, c'est vraiment une distraction. Ça permet au moins à l'élève d'avoir une certaine assise psychologique pour pouvoir être vraiment content dans la journée. Il y en a assez. Sinon, maintenant, on a tendance à négliger les jardins scolaires. Mais ça a des apports aussi financiers. Parce que vous voyez, il y a certaines écoles qui vendent la récolte de leurs jardins pour avoir quelque chose à émettre dans la coopérative scolaire. Et puis maintenant, se payer des billes, des crayons, un peu ainsi de suite. Bajeri, Souleymane, vous venez là d'écouter quelques citoyens qui se sont exprimés sur l'importance du jardin scolaire. Les activités pratiques et productives, les APP, permettent à l'enseignant d'introduire de nouveaux concepts et développer des compétences pratiques chez les élèves. Aujourd'hui, quelle est la situation de toutes ces activités au sein des établissements scolaires au Niger ? Ok, merci. J'ai suivi avec intérêt l'intervention de ces deux intervenants. Concernant les activités pratiques et productives, les APP, communément qu'on les appelle, sont des programmes qui sont insérés dans les programmes scolaires. Et c'est là depuis longtemps que ça a été inséré dans les programmes scolaires de l'enseignement dans le Niger. Et de nos jours, ces plages existent toujours. Quand vous regardez, vous prenez une plage horreur, un emploi du temps, donc du CI au CMD, vous remarquerez qu'il y a des horreurs qui sont affectées à ces activités. Ça va de 30 minutes à une heure selon le niveau, donc du CI au CMD. Ces activités existent toujours. Et on les appelle APP, pourquoi ? Parce que... Ces activités, est-ce qu'elles sont exercées dans tous les établissements scolaires ? Bon, elles sont... Normalement, elles doivent être exercées. Mais souvent, on constate que dans certaines écoles qui manquent, donc, de débouchés pour faire du jardinage ou autre, les enseignants profitent pour faire de cela un temps de détente, en fait. Ils sortent et puis les élèves se détendent, l'enseignant se détend. Mais en réalité, ces heures sont vraiment destinées à l'apprentissage. Ce n'est pas exclu du système scolaires ? Non, ce n'est pas exclu. Au contraire, même, on insiste encore là-dessus. Oui. Puisque à travers ces APP-là, ce n'est pas seulement le jardinage qui se fait. Il y a aussi la forge, il y a le tissage. En tout cas, toutes les activités qui se trouvent dans la communauté. Donc, nous avons des forgerons, nous avons des tisserons, nous avons des pêcheurs. En tout cas, toutes ces activités qui se trouvent dans la communauté font partie de ces activités-là. Donc, les enfants apprennent à faire même de la poterie. On nous demande souvent aux enfants d'amener de l'argile. On leur apprend comment faire de la poterie. Souvent, on se déplace pour aller trouver un tisserat. Les enfants observent comment se fait le tissage. Toutes ces activités, en tout cas, existent et en tout cas, on insiste pour qu'au niveau de chaque école, au niveau de chaque communauté, que ces activités puissent continuer à être exercées. Suleymane Batchiri, comment les activités du jardin scolaire peuvent-elles contribuer à l'éducation des élèves à l'école ? Très bien, merci pour cette question. Effectivement, lorsqu'on parle de ces activités, les deux intervenants ont parlé, vous avez entendu, suivi avec moi, l'aspect éducatif, l'aspect nutritionnel. Donc, il y a deux aspects qu'il faut en tenir compte. L'aspect éducatif et l'aspect nutritionnel. Pour ce qui est de l'aspect éducatif, les mathématiques sont prises en compte dans les activités des jardins scolaires. Parce que lorsqu'on trace les planches, on fait appel aux formes géométriques. Le carré, le triangle, le rectangle, le cercle. Donc, l'enfant trace lui-même sur le sol ses formes géographiques. Sinon, en théorie, il le fait dans les cahiers. Donc, ça permet de capter facilement, de comprendre facilement. Facilement. Comment transporter la théorie qui est dans les cahiers à la pratique sur le terrain ? Ça, c'est un. Donc, les mesures de longueur sont prises en compte. Parce qu'une planche a une longueur, elle a une largeur. Et comment, si elle a une longueur et une largeur, quelle est sa superficie ? La quantité d'eau qu'il faut utiliser, la quantité d'engrais ou d'intrants qu'il faut utiliser. Là aussi, les mesures de capacité interviennent. Donc, vous voyez, en tout cas, tout ce qui se fait en mathématiques est transporté sur le terrain en pratique. Et c'est pourquoi nous disons que l'aspect, le premier objectif des jardins, ce n'est pas en fait ce que les jardins, les produits que les jardins vont engendrer. Mais ce sont ces apprentissages, enseignements, apprentissages que nous voulons que l'enfant, donc de la théorie, puisse les transporter sur le terrain en pratique. Et lorsqu'il finira son cycle, l'enfant sera capable de tracher un cercle de lui-même. Il est capable de tracher un rectangle. Donc, vous voyez, c'est des activités, en fait, la théorie qu'on transporte en pratique. Et on fait en sorte que l'enfant ait tous ces outils qui vont lui servir à intégrer facilement la communauté. Et aider même sa communauté. Parce que lorsque l'enfant, une fois qu'il sera dans la communauté, il verra qu'il y aura des moments où un cercle, il y a la possibilité, enfin, le besoin de tracer un cercle, par exemple, pour construire une case. Et maintenant, les villageois ne savent pas comment le faire. Lui, déjà, il a appris ça à l'école, il le fait. Comment le respect des mesures, effectivement, l'enfant déjà les a appris. Donc, il peut les transporter de la communauté. Souleymane Bachiri, le jardinage fait partie des activités pratiques et productives. Les APP, vous l'avez rappelé, ayant été introduites dans le système éducatif nigérien depuis plusieurs années. Aujourd'hui, ces activités ont cependant été négligées dans de nombreux établissements scolaires. Pourquoi, selon vous ? Bon, elles ne sont pas totalement négligées, mais il y a des aspects, des aspects qui interviennent pour que ces activités, souvent, on pense qu'elles soient négligées ou bien qu'elles n'existent pas. Parce que, d'abord, une école, il faut que l'école ait des critères pour avoir un jardin scolaire. Il faut un terrain. Est-ce que la cour de l'école est assez grande pour qu'on délimite un terrain assez grand pour faire un jardin ? Est-ce que l'école a un accès facile à un point d'eau ? Est-ce que l'école a les moyens, une fois que ce jardin a été fait, est-ce que l'école a les moyens de clôturer ? Tous ces facteurs-là sont pris en compte. Ils sont pris en compte. C'est des critères qui sont vraiment nécessaires pour qu'un jardin scolaire soit implanté dans une école. Si la technique, si la ligne est bonne, on va aller du côté de Soumana Haruna. Soumana Haruna, vous êtes enseignant à la retraite. Comment cette activité se pratiquait dans le temps ? Bonjour. Je m'appelle Soumana Haruna. Je suis enseignant à la télévision scolaire. Je suis actuellement à la retraite. Bon, nous, au niveau de l'enseignement télévision, le jardinage, c'est une activité comme les autres. Comme l'a dit tout à l'heure, tous ceux qui vont précéder. Et chez nous, comme le calcul, le français, le langage, elle s'affiche à part. Et cette truc-là, elle est suivie, en tout cas comme pour les autres. C'est une activité, c'est une activité là-bas. Et le jardinage, j'étais resté du monde d'un village appelé Sarandé, qui est dans le tour même, si on peut l'appeler. Donc là-bas, pour avoir le jardin, je ne pouvais pas. Parce que c'était une résidence, en tout cas, des autorités de la télévision scolaire. Chaque école doit avoir son jardin scolaire. Les CMI sont à portée du Niamé. Et sur l'affiche, il y a, comme on l'a dit, le tracan des parcelles, les CMI, tout ça. On apprend à l'enfant, d'abord, à aimer l'agriculture. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va à l'école, qui va devenir docteur, médecin, chercheur ou des choses. Ceux qui ne réussissent pas, il faut qu'ils reviennent à la terre. Et quand ils vont revenir à la terre maintenant, d'abord, ils ne sont pas coupés de la terre. Parce que c'est des fils d'agriculteurs et d'éleveurs. Donc, on apprend à l'enfant, déjà, à l'école, à aimer ces activités-là, à les collètes et à les perfectionner. Vous voyez, parce que dans le jardin, l'utilité même du jardin scolaire, vraiment, c'est beaucoup. On ne peut pas l'utiliser. Parce que quand vous avez une leçon sur une plante, vous n'avez pas besoin d'aller au flou, demander aux enfants d'arracher des plantes pour venir en école. Non, vous allez directement dans votre jardin, avec les enfants. Parce que, généralement, c'est la dernière activité dans la prévue. Là-bas, vous faites votre équipe, les racines, les antilles, les fleurs, tout ça. Vraiment, l'enfant est en contact direct avec l'enfant. Donc là, à la fin de chaque année, on organise une fête. On fait une grande récolte. On évite d'abord l'association des parents de l'oeuvre pour voir ce que les enfants sont en train de faire à l'école. On leur prépare, en tout cas, un petit-mère, un salade, garris, fermes, ménèves, comme on l'a fait aussi. Et après, maintenant, à la fin de l'année, les élèves ont une fête scolaire. Et cette fête scolaire-là, c'est d'ailleurs le produit du jardin. Parce que là-bas, ça produit tellement que les enfants ne peuvent pas se consommer. Donc on est obligé de vendre les parties, faire une petite refaire. Maintenant, avec le reste de la récolte, là, on prépare la fête au moins. Et souvent, la télévision scolaire engage même des prix pour l'école qui a produit le meilleur jardin. C'est-à-dire qu'il y a eu la meilleure production. Et on a suivi, il y a des conseillers, il y a un conseiller spécial. C'est même un blanc qui fait le tour de toutes les... Parce que c'était le 20 écoles expérimentales, il n'y en avait pas beaucoup. Donc ils suivaient les écoles et ils prenaient des photos et les montaient. Et après, maintenant, le jury va délivrer pour attirer les prix à chaud. Donc vous voyez, l'enfant, d'abord, au niveau du jardin, il connaît ce que c'est que la plante. Il sait comment se met. Il connaît les distances entre les plants ou le réplicage. Et c'est qu'après le réplicage, il faut faire une clé pour protéger la plante contre le soleil. Bon, ça a beaucoup de techniques que les enfants apprennent là-bas. Même à la chose à l'école. Donc, comme on appelle A-P-P, on a une quête à outils. Avec des vrilles, avec des cils, avec des marteaux, avec des clous. Et on apprend aux enfants à fabriquer des portes. À partir du matériel du milieu, le milieu dans lequel nous vivons. Les troncs de douleur, qu'on coupe, on fait des rondelles. On fabrique des portes. On a fabriqué une porte spéciale pour nos jardins scolaires. Ils ferment à créer. Et nous, ils ne peuvent ouvrir qu'à notre présence. Vous voyez, tout ça, c'est des techniques qu'on a. On apprend aux enfants à faire de l'acryl. On a constaté que dans le village, les gens n'ont pas de l'acryl. Et c'est à l'heure d'ouvrir. Donc, la télévision scolaire a également pensé à ça. Elle a fait une fiche très simple, très pratique, avec le matériel de bord. Et je vous assure qu'on a eu vraiment un succès vraiment formidable au niveau du village. Parce que les enfants sont reprises aux vrilles. Ils ont fabriqué des matrines à leurs parents. Les parents, avec eux, ils ont cru les trous, avec les dimensions. Et avec les trous qu'il faut mettre fermés. Et les gens n'allaient plus, en tout cas, à leur livre. Les yeux, les yeux, c'est devenu vraiment une bouche très pratique. Vous voyez, donc, il y a la couture aussi. On a une chose à outils, où il y a les aigus, le fil, les morceaux de chiffon. Et c'est tout le monde qui faisait la couture. Pas les filles seulement, c'est tout le monde. On n'a pas eu le point de guise, le point de rabais. L'enfant n'a pas besoin, quand il a décidé sa culotte, d'aller voir un cahier pour coudre sa culotte. Souvent, il l'amène, il profite de s'apéter pour coudre sa culotte. Merci. M. Soumana, on va revenir vers vous. Le temps de donner la parole à Jibo Hamani Al-Fari. Jibo Hamani Al-Fari, comment votre ONG, l'ONG Libo, apprend-elle les questions liées au jardin scolaire ? Voilà, merci beaucoup. Merci de nous donner cette occasion pour parler vraiment des jardins scolaires. Nous, au niveau de l'ONG Libo, nous avons vraiment pensé que ces jardins scolaires sont des créneaux. C'est vraiment un canal par lequel on peut former les citoyens modèles. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, quand vous prenez l'image de l'agriculteur au Niger, l'agriculteur est très mal vu. Quand on parle de producteur, on dit celui-là, c'est un producteur. Ou même dans les présentations, les gens ont honte de dire qu'ils sont des cultivateurs. Alors que ça, il faut changer la mentalité des gens. Et nous, nous avons pensé qu'à travers ces activités pratiques et productives, notamment le jardinage, on peut amener les gens à comprendre que l'agriculture peut être aussi considérée comme toutes les autres activités génératrices de revenus. Donc c'est pour cela que nous avons pensé, passé par l'école primaire, en collaboration avec le ministère de l'Éducation, pour changer la mentalité des citoyens. Comme l'avait dit l'autre, M. Soumana en ligne, l'élève qui vient à l'école ne peut pas toujours être le commis du bureau. Donc on aura forcément trois catégories de personnes à la sortie. Il y aura des élèves qui vont avoir leur diplôme, vont être des fonctionnaires, vont travailler dans le bureau. Il y aura des élèves qui n'auront pas de diplôme, mais qui vont devenir des commerçants. Il y aura des élèves qui vont devenir des simples agriculteurs. Mais que ce soit celui qui travaille au bureau, ou celui qui va être commerçant, ou l'autre qui va être agriculteur, si dès le bas âge, on lui a appris les notions des bases de l'agriculture, quand il sera grand, il ne sera pas comme les autres. Je prends l'exemple même du commis qui est dans le bureau, qui va prendre les décisions, que ce soit une décision au niveau local ou bien au niveau national. Si celui-là a été préparé mentalement pour comprendre que l'agriculture est une activité génératrice de revenus, qu'il ne faut pas négliger, et que voilà les moyens, ou bien voilà ce qu'il faut faire pour que l'agriculture puisse nourrir son homme. Je crois qu'il sera un décideur averti. Deuxièmement, quand vous prenez l'autre qui va être par exemple un commerçant, ou qui va être un entrepreneur riche en quelque sorte, par n'importe quel moyen, quand il va devenir riche, il sera prêt à investir dans le domaine de l'agriculture, parce qu'il sait qu'à travers l'agriculture aussi, on peut devenir riche. Le troisième qui va être simple agriculteur, c'est-à-dire que lui, il n'a pas eu la chance de continuer ses études, il va être au chômage. Et quand il sera au chômage, aujourd'hui, vous prenez au Niger, la majorité des gens retournent au champ, après l'école, surtout les hommes. Donc, en retournant au champ, celui-là qui a été initié vraiment aux techniques modernes de l'agriculture, quand il va devenir cultivateur, comme on a l'habitude de le dire, il ne va pas faire sa culture comme l'autre qui n'a pas eu la chance d'aller à l'école. Donc, c'est pour cela que nous avons pensé que les élèves doivent être initiés vraiment à l'agriculture moderne pour faire sortir le pays du gouffre dans lequel ils se trouvent. Donc, voilà, nous, l'esprit qui nous a poussés à aller vers vraiment le ministère de l'Éducation nationale pour voir comment on peut changer la mentalité de la population pour que la population prenne l'agriculture vraiment comme une activité génératrice de revenus, comme toutes les autres activités. Et c'est comme le représentant du ministère l'a dit, ce n'est pas uniquement dans le jardin qu'on va apprendre à faire le jardinage. Il y a des notions théoriques. Il l'a dit, je ne vais pas revenir là-dessus, mais quand vous prenez, par exemple, les problèmes pratiques dans les classes, on peut montrer à l'enfant, tu veux faire, par exemple, ton jardinage, comment tu dois concevoir ton budget pour faire le jardinage ? Tu auras besoin de quoi et quoi et quoi ? Et en posant les problèmes aussi, comme il l'a dit en mathématiques, tu as fait ton jardin, est-ce que tu as eu un bénéfice ? Comment tu peux dire que tu as gagné ou bien comment tu peux dire que tu as perdu ? C'est en prenant en compte tout ce que tu as utilisé comme entrant, c'est en prenant en compte tout ce que tu as utilisé comme main-d'oeuvre, ainsi de suite. Donc voilà comment on peut amener les élèves à aimer l'agriculture. L'autre aspect, c'est aussi de leur montrer l'agriculture traditionnelle, comme faisaient nos parents, c'est de leur montrer l'agriculture traditionnelle et l'agriculture intelligente. Et ils vont faire la différence. Donc ici, on laisse l'enfant faire traditionnellement ce que les parents sont en train de faire et nous, on leur montre qu'est-ce qu'ils doivent faire. Et après, ils vont faire la comparaison en fonction des résultats pour voir qu'il est plus utile de faire l'agriculture moderne que de faire l'agriculture traditionnelle. Il y a parfois des parents qui pensent que leurs enfants ne doivent pas travailler ou s'installer les mains. Y a-t-il des chances qu'on tombe dans la forme décriée du travail des enfants à travers cette activité ? C'est juste. C'est juste. Et la réaction des parents, il faut la comprendre. C'est juste quand les parents voient l'effort de son enfant et quand ils ne voient pas le revenu. je veux dire, le résultat de cet effort-là. Donc c'est pour cela que nous, nous avons changé l'approche. Quand on initie un jardin scolaire au niveau d'une école, on fait en sorte que le résultat, je veux dire, tout ce qu'il y a comme recette soit partagé équitablement. Donc il y a ce qu'on doit réserver pour les enfants eux-mêmes à travers le COGES. Il y a ce qu'on doit réserver pour l'association des mères. Parce que nous, dans notre approche, on a aussi impliqué les mères dans la gestion de ces jardins scolaires. Parce que vous savez que quand on fait un jardin scolaire, généralement c'est les neuf mois de l'année. Et quand les enfants vont en congé ou pendant les vacances, le jardin est généralement négligé. Donc c'est pour cela que nous, dans notre approche, on a impliqué l'association des mères pour que l'association prenne en charge les activités. Mais il y a toujours des parcelles qui sont dédiées pour les cours théoriques. Et cette association aussi a sa part. En termes d'exemple, je vais vous donner une école qui est ici à côté de Niamé qui s'appelle Gyeri Ginde. Chaque année, à la rentrée, le jardin scolaire contribue à autour de 400 ou 450 000 francs dans le fonctionnement du COGES. Ça c'est chaque année. Et pourquoi ? C'est parce que nous avons, comme l'avait dit M. Bachiri, nous avons eu suffisamment d'espace et on a mis les moyens pour vraiment apprendre aux mères à faire l'agriculture. Et les élèves, ici vous voyez que les élèves vont avoir deux chances d'apprendre l'agriculture. Parce qu'ils vont apprendre les cours théoriques et pratiques avec l'enseignant. Mais aussi, pendant les congés ou les week-ends, ou même à la descente, quand ils vont venir dans le jardin travailler avec l'association des mères, ils vont aussi apprendre en faisant la pratique. Donc vous voyez, c'est des enfants qui sont vraiment préparés pour le futur. Si la technique est bonne, on va aller vers Soumana Haruna. Soumana Haruna, de nos jours, quels sont les obstacles ou encore vos difficultés sur le terrain ? Vous savez, moi je suis spécialisé à la retraite et je sais que la première difficulté, c'est comme vous l'avez dit, vraiment il faut avoir... Vous savez que la terre aujourd'hui, elle est devenue de l'or. Elle est devenue de l'or et c'est difficile de s'en acquérir facilement. C'est-à-dire que la première chose à faire, c'est d'abord d'avoir un jardin avec une attestation de don. Souvenus par le chef de village, par la cofocombe. Et maintenant, remis au directeur de l'école, en fait... Généralement, ça s'arrête même au niveau du chef de village, au niveau du cofocombe. Une fois que c'est signé, vous avez le terrain, ce terrain, la personne ne peut vous la lâcher. C'est devenu un don, c'est devenu un matériel de l'école qui appartient à l'école. C'est ça, maintenant, le premier problème. Parce qu'on a vu, même pour le terrain, vous voulez implanter une école, il faut nécessairement cette attestation-là. C'est tout le cas dedans. Quand il n'est pas là, en tout cas, même les partenaires qui veulent construire, la première chose qu'il a demandé, c'est ça. Bon, il y a quelqu'un qui me sert, là-bas, qui connaît la force dure mieux que moi. Bon, ça, c'est une difficulté. C'est une difficulté, c'est qu'il a parlé tout à l'heure de l'Ivo-Ré, l'Ivo-Ré, c'est dans l'eau. Maintenant, il y a des écoles où c'est le même de la population qui demande de l'avoir parce qu'on ne peut pas faire un jardin sans jouer. Donc, il y a actuellement, on a constaté que dans plusieurs villages, quand les Angènes, ceux qui font les forages là au niveau du village, on en fait un à l'école, on en fait un pour le village. Là, les enfants peuvent, une fois trouvé leur terrain, ils peuvent faire maintenant un petit jardin. Parce que c'est juste vraiment pour que l'enfant apprenne à aimer l'agriculture, à retourner à l'école comme fonctionnaire. Déjà, lui, il a un réglement, il a déjà un mâti qu'il a eu au niveau de l'école, qu'il peut pratiquer, qu'il peut mettre à l'eau. Vous voyez, parce que ça, c'est très important. La deuxième difficulté, peut-être, c'est, comme l'a dit tout à l'heure, le responsable des jardins d'enfants, l'OMG qui s'occupe des jardins d'enfants, c'est vraiment l'organisation. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas comme avant. Nous, au temps où on avait, on avait, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de ce village, de ce qu'on demandait, ils donnaient. Et vraiment, c'est... Aujourd'hui, le monde a changé. Les gens ont évolué. Vous voyez, comme l'a dit l'autre, il faut qu'on voit vraiment les retomber de ces jardins scolaires. Souvent, c'est ce qu'il n'est pas fait. vers la France, c'est le directeur seulement sur les stages avec les enseignants. Bon, ils s'en vont, ils me font mieux, ils me le font rien. Si bien que l'année prochaine, il faut que je commence. On voit ça aussi, c'est un problème. Alors, Soumana Haruna, quelle est votre contribution en tant qu'enseignant à la retraite pour faire avancer les choses au sein de votre communauté ? Bon, ma contribution, c'est vraiment de l'ONG qui s'occupe des jardins scolaires. C'est vraiment ce que je demande à cette ONG-là. Parce que ce qu'elle est en train de faire là, elle est très bonne, elle est excellente. Il faut que ça soit un peu, il faut que ça sorte du cadre de Niamé, du cadre de Niamé ou même de l'alentour de Niamé. Et d'autre part, il faut qu'on apprenne aux enfants aussi l'élevage. Parce que nous, on a un poulailler, on a un poulailler, on a même vraiment des pondeuses qui font des oeufs qu'on mange et qu'on vend, tout ça. Il faut élargir. Apprendre à l'agriculture, pas seulement l'agriculture, mais vraiment certains aspects très pratiques de la vie. Par exemple, une chemise ou une culotte déchirée, tout ça, vraiment, il faut élargir. Et le jardin-là, vraiment, il faudrait qu'on revienne la réussite. Il faut que ça soit que l'État, elle-même, prenne ça en salle au niveau des donations de terrain. Il faut qu'une fois que le terrain est donné à l'école, il ne faut pas que quelqu'un revienne là-dessus. Parce que souvent, je vous ai dit que le terrain est déçu de l'argent. Après, la mort de tous qui a donné là, quelqu'un dit « c'est le terrain de mon grand-père, on va pas qu'à dire, moi-même. » On a vu beaucoup de cas ici. Ça aussi, il faut que les chocs de village, les maires des communes, ou même les autorités départementales s'inviennent dans cette affaire-là pour essayer de régler ce problème. Merci, merci Soumana Haruna. On va revenir vers vous le temps de donner la parole à Souleymane Bakhiri. Bakhiri Souleymane, qui dit « activité du jardin scolaire » dit nécessairement des moyens de l'appui des partenaires. Qui sont vos partenaires dans le cadre de la promotion de ces jardins scolaires-là ? Ok, merci pour cette question. Parce que tous ceux qui ont intervenu tout à l'heure ont parlé des jardins scolaires il y a longtemps de cela, existaient. Mais moi, l'école que j'ai fréquentée, il y avait un jardin scolaire. On a même une rizière. Donc, c'était l'appui de l'État. Rien que l'État. L'État, c'est lui qui fournit les séments, c'est lui qui forme les enseignants, qui les amène sur le terrain pour que cette activité soit effectuée. Et l'État a continué longtemps à faire cavalier seul parce qu'il n'y avait pas de partenaires. Jusqu'en 1985 au séminaire de Matamai, donc la décision a été prise que vraiment il faut maximiser toutes les possibilités et les chances pour donner à toutes les écoles du Niger qui sont vraiment dans les conditions de faire des jardins scolaires de pouvoir les faire. Et c'est en ce moment que la CGPE, notre structure actuelle dans laquelle nous sommes, a été créée. Elle a été créée pour que cette fois-ci, qu'on ne laisse pas l'État faire seul le travail, mais qu'on ajoute la donne de la communauté. Il faut que la communauté, les partenaires, les ONG, les AD, qui soient là, tout en tout cas les structures participatives de l'école puissent aussi amener leur contribution pour que ces jardins soient effectifs dans les écoles. Et c'est cette nouvelle donne maintenant qui permet maintenant vraiment de dire avec assurance que les jardins scolaires, vraiment, s'ils sont encore bien travaillés, mieux travaillés et appuyés, vraiment, feront l'avenir des enfants de nos pays. Bakiri, Souleymane, est-ce que les parents d'élèves sont conscients de l'importance de ces activités du jardin scolaire ? Effectivement, du moment où maintenant la communauté est associée, donc au niveau de chaque école, on a institué ce qu'on appelle le gouvernement scolaire. Le gouvernement scolaire, ce soit les enfants eux-mêmes qui forment le gouvernement. Nous avons un Premier ministre, nous avons un ministre de l'Agriculture, un ministre de la Santé. Tout ça, c'est pour donner aux enfants la latitude vraiment d'agir comme des adultes et de se préparer en tout cas pour ce qui les attend dans l'avenir. Parce que nous sommes dans une société de démocratie, il faut apprendre l'enfant à faire le jeu démocratique. Et surtout, l'accent, on le porte sur la solidarité et la fraternité. La communion avec les autres. Accepter son prochain tel qu'il est, accepter le sexe opposé tel qu'il est, tout ça, c'est dans ce but qu'on a créé, ce qu'on appelle le gouvernement scolaire. Le gouvernement scolaire est appuyé par ce qu'on appelle le CGDS, qu'on appelle communément l'ancien COGES. donc c'est des structures des parents d'élèves, nous avons les AP, les parents d'élèves, les meurs éducatifs. Donc c'est la communauté en fait qui choisit des leaders du village ou de la région pour les déléguer, pour qu'ils soient partenaires de l'école. Tout ce dont l'école a besoin, l'école se tourne vers cette communauté. Et c'est dans ce but que nous sommes dit si c'est bien fait, on a l'école du village, mais pas une école pour le village. L'école du village, c'est-à-dire c'est le village qui s'occupe de l'école, la communauté intégrée à l'école, l'école intégrée à la communauté, mais pas une école pour le village. Jibo Hamani Al-Fari, quel est l'impact des interventions de votre ONG, l'ONG Libo, dans le cadre de la promotion des jardins scolaires au Niger ? Voilà, merci pour cette question. Aujourd'hui, nous, l'impact est vraiment visible parce que c'est comme je l'avais dit quand vous prenez l'exemple de Yeri Gindé, vous partez dans dans la même commune, je vais rester dans la même commune, vous partez dans le village de Gwanzare, Béry. Aujourd'hui, vous allez trouver une classe en matière définitive qui a été construite par le jardin scolaire. Vous partez à Galban, vous allez voir un début, ils ont commencé aussi à construire une classe. Donc, quand vous partez à l'école centre de Liboré, aussi, vous allez voir tout ce que le jardin scolaire a pu financer. Donc, c'est la même chose au niveau de Balayara. C'est vrai que l'autre intervenant avait dit que c'est une zone dans laquelle il y a de l'eau. C'est vrai. Est-ce qu'il y a des perspectives pour les autres zones désertiques? Effectivement, il y a des perspectives et c'est dans ce cadre-là que j'aimerais vraiment lancer un appel à l'endroit des autorités. Parce que la première chose pour faire un jardin scolaire, c'est ce que M. Soumane avait dit. Il faut la disponibilité foncière. Et cette disponibilité foncière, c'est uniquement les autorités qui peuvent prendre la décision pour l'assurer. Premièrement, il faut délimiter les écoles. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'écoles. Si vous voulez faire un jardin, ils vont dire bon, prenez de là à là, mais il n'y a aucun papier. Et même l'école n'a pas été délimitée. Ce qui fait que quand vous investissez, c'est un investissement inutile. Deuxièmement, quand vous faites le jardin, il faut d'abord vous assurer que c'est une activité qui est aimée par la population. Parce que M. Soumane l'avait dit, dans le cadre des APP, des activités pratiques et productives, si vous voulez initier quelque chose, il faudrait vous assurer que c'est une activité vraiment qui peut être soutenue par la population. vous voulez faire par exemple de la mario-clinerie, il faut savoir dans quelle zone vous pouvez faire ça. Vous voulez faire de la poterie, il faut savoir dans quelle zone vous pouvez faire ça. Maintenant, dans la nouvelle zone où, par exemple, ce n'est pas une activité connue, c'est peut-être d'organiser des voyages pour amener les gens à voir et comprendre l'utilité de cette activité avant de l'implanter. et à l'endroit de nos dirigeants toujours, c'est de voir dans quelle perspective on peut faire des évaluations pour amener les enseignants à s'impliquer. Parce qu'aujourd'hui, quand vous faites un jardin scolaire, c'est très difficile de voir certains enseignants s'impliquer dans les activités parce qu'ils trouvent que c'est salissant et puis, bon, il y a vraiment beaucoup de choses à faire pour amener la population à s'impliquer. Alors, Batchiri, Suleyman, quels sont vos conseils, recommandations ou propositions de solutions pour une meilleure promotion des jardins scolaires au sein des établissements scolaires au Niger ? Merci pour cette question. Nous sommes là pour le bien de nos enfants, le bien de notre pays. tous ces enfants qui sont formés, non seulement, ils vont, comme M. Hamann l'a dit, ils vont aimer l'agriculture, ils vont aimer la nature, ils seront des gens qui se soucient de leur environnement. C'est des générations futures que nous voulons créer, des générations futures responsables, conscients et qui aiment leur environnement, qui vont sauver, garder leur environnement, qui vont le protéger. Parce que nous savons très bien ce qui est en train de se passer. Maintenant, la désertification à nos portes, il y a les changements climatiques, il y a beaucoup de dangers qui menacent l'humanité entière. Mais si quelque chose n'est pas fait, en tout cas, pour les générations futures, on ne sait pas ce qui va arriver. Et c'est pour cela que nous sommes en train de commencer ce travail de l'uprès scolaire jusqu'au collège, on continue ce travail. Parce que l'enfant, une fois qu'il a acquis ses connaissances, il grandira avec ses connaissances, dans sa vie future, il va l'appliquer. Et nous allons créer des générations qui aiment la nature, des générations qui aiment protéger leur nature, qui feront des choses, qui feront reculer la désertification, qui va révéler pour perdre ce pays. Pourquoi pas ? Et comme on l'a dit, améliorer les productions. Si maintenant, je vous donne un exemple, un cultivateur qui continue à exploiter son champ pendant 10 ans, 15 ans, il ne sait pas ce qu'on appelle la jachère. Or, nous, nous apprenons aux enfants ce qu'on appelle la jachère. L'enfant apprend qu'il faut laisser reposer le temps. Les gens s'est reposé. Au moins pendant 3 ans. Mais le paysan ne le sait pas. Mais chaque année, on risque d'avoir une production insignifiante. Mais l'enfant qui grandit avec ses connaissances, s'il voit que son père agit de cette manière, il va dire, père, où tu laisses ? S'il y a une possibilité d'avoir un autre champ, il laisse le champ sur lequel il travaille en repos, ou bien maintenant, il va amener les nutriments qu'il faut. Donc, les composts, les fumiers qu'il faut pour que la production soit améliorée. Je peux amener le faire rapidement ? Oui. Moi, ce que je veux augmenter, c'est vraiment, il faudrait aussi qu'on mette l'accent au niveau de la formation pour encourager ces jardins scolaires. Parce qu'aujourd'hui, c'est les ONG, c'est les associations qui sont en train d'appuyer les jardins scolaires. Mais, même ces ONG, quand la structure envoie les techniciens qui doivent former les enseignants, vous allez voir que, généralement, ce ne sont pas des techniciens aguerris qui ont la maîtrise. Parce que, quoi qu'on dise aujourd'hui, nos écoles qui forment les techniciens en agriculture, ce sont des techniciens qui n'ont pas une formation pratique. Donc, ce qui fait que, nous, au niveau de l'ONG Libre, nous sommes en train de préparer vraiment une école de formation pratique en agriculture pour former des techniciens capables d'agir directement sur le terrain et qui ont la maîtrise de la réalité. du terrain. Les jardins scolaires sont d'une grande importance dans la formation, l'apprentissage et l'éducation des élèves au sein des établissements scolaires. Sur le plan pédagogique, les élèves apprennent des nouvelles techniques pour améliorer la productivité agricole. Ils sont également au respect de l'environnement et au développement durable, ce qui contribue à modifier les concepts de l'agriculture et de la vie rurale. Nous sommes au terme de ce forum d'Issidio Kalangou. Nous avons eu le plaisir de recevoir Bakiri Souleymane, du ministère de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique. Jibo Hamani Al-Fari, président de l'ONG Libo et au téléphone Soumane Haruna, enseignant à la retraite à Gauté, région de Tilaberi. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme d'Issidio Kalangou. Merci aussi à la technique côté son, assurée par Seine Isaka et côté vidéo, Moustapha Ayuba. Merci, au revoir. Moustapha Ayuba. Sous-titrage ST' 501